Mais qui a mangé la galette du petit chaperon rouge ? Non mais c'est important de temps en temps de se poser des questions sérieuses. Nous sommes en 2007 et le petit chaperon rouge arrive chez sa mère grand avec une belle galette dans son panier. Une assurance vie d'eau due et bien au chaud dans un fonds euro au capital garanti et avec 4,5% de rendement. Mère grand garde les frais et les impôts et taxes et le petit chaperon rouge a les rendements et le principal chacun sa part et tout le monde est heureux. Mais voilà que la galette refroidit. Les rendements baissent et le petit chaperon rouge commence à s'inquiéter. Mon enfant, répond mère grand, il ne faut pas t'inquiéter. Ton rendement baisse mais l'inflation également. Cela ne change rien pour toi. Tu n'as pas moins de rendement mais mieux de rendement. Merci mère grand, merci. Mais que fait monsieur sapin ici ? Est-ce vrai ce que j'ai entendu ? dit le petit chaperon rouge. S'il y a une famine, monsieur sapin confisquera-t-il ma galette ? Oh bien sûr que non mon enfant, c'est tout le contraire que fait ce bon monsieur sapin. En cas de famine, il prendra ta galette pour mieux la protéger, mon enfant. Oh merci mère grand. Mais dites-moi mère grand, monsieur sapin ne pourrait-il pas la garder pour lui, ma galette ? Que dis-tu ? Que dis-tu mon enfant ? Ce n'est pas bien de dire du mal du bon monsieur sapin alors qu'il fait tout cela rien que pour toi. Ah merci mère grand, merci. Mais dites-moi mère grand, mes rendements ne seraient-ils pas en train de baisser plus vite que l'inflation ? Mais non, mais non, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter mon enfant, voyons. C'est que l'on met tes rendements en réserve, on en garde une petite partie pour mieux te les redistribuer ensuite. C'est pour toi que l'on fait tout cela, c'est pour ton bien et tu ne le vois même pas mon enfant. C'est une provision, on appelle cela la provision pour participation aux bénéfices ou PPB. Mais c'est très compliqué, tu sais, fais-nous confiance mon enfant. Mais voyons mère grand, est-ce que tu n'es pas en train, cette provision, de la redonner au petit chaperon vert qui a une plus grosse galette que moi ? Que dis-tu là mon enfant ? Mais non, mais non, tu te trompes mon enfant, fais-moi confiance, te dis-je. Ce sont des choses trop compliquées pour un enfant de ton âge. Et puis tu sais, le petit chaperon vert prend plus de risques que toi, c'est normal qu'il ait un meilleur rendement. Mais dites-moi mère grand, rendement meilleur ou pas, d'accord, mais le mien il n'est pas censé être pour moi. Et puis voilà, mère grand, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de prendre ma provision et de la garder pour toi maintenant ? Mais arrête donc mon enfant avec cette PPB. Je suis simplement en train de la mettre dans mon garde-manger pour te protéger mon enfant. Tu vois le mal partout alors que j'ai fait une place tout exprès dans mon garde-manger pour toi. Tu pourrais au moins me remercier. Mais mère grand, ton garde-manger est vide. Mais mon enfant, tu sais bien qu'avec ce virus qui a sévi tout l'hiver, il a fallu venir en aide à tous, quoi qu'il en coûte. Tu l'as bien entendu cela. Heureusement, le docteur Macron nous a sauvés avec son bon vaccin. Mais mère grand, mère grand, ton garde-manger n'aurait pas dû se vider aussi vite. Pourquoi est-ce que tu as dû venir en aide à tous ces jeunes vaccinés alors que le virus touche les personnes âgées, non vaccinées et en mauvaise santé ? Tais-toi maintenant. Je vais te mettre un baillon sur la bouche. Vois ce que tu m'obliges à faire. N'es-tu pas triste pour ta gentille mère grand ? Je sais bien que tu as peur. Mais fais-moi confiance, te dis-je. Tout cela est trop compliqué pour toi. Fais-le par amour pour ta gentille mère grand. Fais ça, mon enfant. Non. Mère grand, je crois que je préfère reprendre ma galette et partir. Quoi ? Ah oui, oui, bien sûr, mon enfant, la voici. Mais, mère grand, dites-moi, c'est un morceau de papier que vous me donnez là. Je voudrais ma galette. Mais oui, mon enfant, écoute, tu vois bien que c'est un morceau de papier qui te promet que je te donnerai ta galette quand tu veux et surtout quand tu en auras besoin. Non, non, mère grand, maintenant je veux ma galette maintenant. Mon enfant voit comme depuis le début tu racontes n'importe quoi. Tu es totalement irresponsable. Je ne peux pas te donner ta galette. Tu en ferais n'importe quoi. Je ne peux pas te faire cela. Mère grand, arrête donc de me mentir. Donne-moi ma galette maintenant. Non, je ne peux pas te faire ça, mon enfant. Ce serait te faire bien du mal. Je dois te protéger contre toi-même. Mère grand, je sais bien maintenant que tu as mangé ma galette. Oh, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout ? J'ai mangé ta galette, j'ai mangé ta mère grand. Et maintenant, je vais te manger. Bien sûr, tout ceci n'était qu'une petite fable et toute ressemblance avec des événements réels serait tout à fait fortuite. Toute ressemblance avec des taux qui baissent, des lois sapin 2 qui passent, des PPB qui sont confisqués, détournés, des assurances vie qui n'ont plus aucun intérêt. Tout cela est absolument fortuit, mais comme on est quand même des gens sérieux, on fera un petit peu le détail de tout ce qui s'est passé depuis 10 ans. Vous savez que ce côté de la grenouille dans le pot d'eau chaude où on fait monter le feu petit à petit. Et à la fin, si vous voulez, on a tous envie de savoir quand le loup se révèle. Mais quand il se révèle, en fait, c'est déjà trop tard. Alors, si vous avez aimé mon petit Fablio, partagez-le. Mettez donc des petits pouces bleus à cette vidéo, ou pas de bleu d'ailleurs. Et puis moi, je vous dis à votre bonne fortune.